Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est FalconBax et on se retrouve pour la deuxième partie de ce guide vidéo. Alors, dans la première vidéo, j'avais parlé de beaucoup de choses et aussi j'avais oublié pas mal de détails. Donc, notamment concernant les commandes. Donc, je pense que vous l'avez découvert, mais c'est mieux de faire une petite précision. Donc, alors, avec R1 et ou le clic gauche, vous faites des attaques normales. Avec R2 ou le clic droit, vous faites des attaques puissantes. Alors, en appuyant sur Alt ou Triangle, selon la manette d'origine, vous prenez votre arme à deux mains et donc vous faites plus de dégâts sur les armes qui ont un bonus de force. On ne sait si une arme a un bonus de force avec le petit C qu'on voit en bas à gauche. Lorsque vous faites attaque normale et avant en même temps, vous donnez un coup de pied. C'est assez utile pour enfoncer les défenses adverses. Donc, ceux qui se défendent derrière leur bouclier en boucle, mettez-leur un coup de pied, ça entame leur barre d'endurance à un point que vous ne pouvez même pas imaginer. C'est pareil pour R2. Vous faites une attaque plongeante comme ça. C'est comme ça que j'ai enlevé la moitié du vide au boss en un seul coup. Alors, oui, c'est la même chose aussi à deux mains. Vous allez quand même faire ça. Alors, pour lancer une magie, c'est assez simple. Vous équipez votre arme, votre item magique dans votre main. Alors, pour changer d'item, utilisez les flèches directionnelles ou au clavier, je les avais mis sur le pavé numérique. Donc, 2, 4, 6, 8. Comme ça, vous changez d'arme en main gauche, vos sorts en haut et vos items en bas. Alors, pour lancer un sort, vous le sélectionnez avec la touche haut et ensuite appuyez sur attaque normale et vous lancez. Voilà, une petite boule de feu, c'est toujours sympa. Se reposer au feu de camp, régénère évidemment les sortilages. Alors, pour le build, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais augmenter mon intelligence jusqu'à 15, voire même 18, je pense. Comme ça, j'aurai le sort de chute ralentie qui est très utile, qui permet d'économiser une faille d'astuces. Je trouve ça assez sympa. Alors, ce personnage-là, je ne sais pas si on va parler dans la première vidéo. On va vérifier. Alors, qu'est-ce que nous avons ici ? Vous devriez être une nouvelle arrière. Je me souviens, le fait de l'Undead, c'est ? Alors, vous n'êtes pas le premier, mais il n'y a pas d'économie ici. Vous devriez mieux à rot dans l'Undead Asylum. Mais, c'est trop tard maintenant. Oh, well, since you're here, let me help you out. There are, actually, two bells of awakening. One's up above in the Undead Church. The other is far, far below. In the ruins at the base of Blighttown. Ring them both, and something happened. Brilliant, right ? Not much to go on. Mais j'ai une sensation, ça ne t'arrête pas. Alors, on va. C'est pourquoi vous venez, n'est-ce pas ? A cette terre accursed de l'Undead ? Ha 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 ! Je vous montrerai comment en faire une sur des squelettes lambda qui sont par là. D'ailleurs, vous pouvez en voir un juste au-dessus de ma capuche. Alors, concernant les items. Appuyez sur la croix pour interagir. Ça, c'est comme dans tous les jeux. Triangle pour prendre l'arme à deux mains. Les mains de pyromancie, les catalyseurs et les talismans. Ne les prenez pas à deux mains, ça ne sert à rien. Surtout que vous sacrifiez votre main gauche, qui peut être un bouclier ou une arme. Donc, c'est un peu inutile de le faire. Carré permet d'utiliser des objets. Et rond sert à faire des roulades. Donc, c'est la touche E pour utiliser des objets au clavier. Et c'est la barre espace pour faire des roulades. Des roulades, un sprint ou un petit saut. Donc, rappuyez juste après avoir sprinté. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va se diriger par là-bas. Comme ça, on choppe nos premières humanités. Donc ici, il y aura un personnage très important pour les pyromanciens. Je vous montrerai comment le libérer. Pour qu'il l'aille ici. Ensuite, allez par là. Et récupérez vos bombes ici. Alors, si jamais vous jouez à la manette, vous pouvez vous déplacer. Et vous déplacer dans les menus avec les flèches. C'est largement possible. Rien ne vous empêche de le faire. Donc, allez lui parler. Donc, notre premier curé. Et il n'est pas super sympa. Il vous en voit un peu balader. Mais vous, vous êtes toujours tenace. Et donc, vous lui causez encore une fois. Bonjour. Je me rends compte que j'ai demandé que nous gardions notre distance. Mais je veux aussi vous savoir que ce n'est pas mis en malheur. Ici, prends-le ça. Comme un token de paix. Non, allez-y. Une pièce de cuivre. Alors, je ne sais absolument pas à quoi ça sert. Je crois qu'on peut l'échanger avec Snogli, le petit corbeau. Je ne sais pas. Il faudra que je regarde. Honnêtement. Et là, vous le parlez encore une fois parce que vous êtes du genre redoux. Oh my. Vous encore ? Oh, je le sais. Comment ça ? Je dois attendre mes compagnons ici, en tout cas. Donc, si je vous enseignez quelques miracles, ça vous plaît ? Donc là, dites oui. Très bien. Alors, le serment, c'est un système plutôt particulier. Il y en a neuf dans le jeu. Donc là, c'est le serment de la Voie Immaculée. Ça permet d'invoquer plus de gens en mode en ligne pendant les combats de boss. Donc là, ce serment ne sert à rien hors ligne, mais on va quand même se lier à ce serment-là. Comme ça, on aura le trophée. Je l'ai déjà eu, donc il ne s'affiche pas, mais vous, vous l'aurez si c'est votre première fois. Voilà, c'est en moi-tabli. Votre Foie, donc évidemment, votre stat. Voilà une petite émeute sympa. Mes compagnons, elle est une femme et ses jeunes knights. Elle est jeune, mais burdenée par une mission de mort. Nous sommes ses défenses, pour la garder de l'arbre. C'est son protecteur, mais en même temps, elle est où la Miss Tinguette ? On ne sait pas ce qu'il y en a fait. Alors là, vous pouvez lui acheter vos premiers miracles. Donc, les trucs vraiment utiles, c'est Force. Ça permet de faire une espèce d'onde de choc qui repousse et qui entame votre juge d'endurance. Retour, donc ça vous permet de vous téléporter au dernier feu de camp utilisé. Donc, c'est vraiment pas mal si vous voulez éviter de vous taper tous les monstres, etc. sur la route. Donc, l'étalissement. Donc, vos premiers items deux fois. Alors, vous pouvez voir à gauche la statistique réglage magique. C'est un item qui augmente l'efficacité des miracles. Donc, qu'ils soient offensifs, défensifs, ou purement juste pour le fun. Donc là, on va par là. Il n'y a rien dans les vases. Vous pouvez les taper, mais ça ne sert à rien. Équipez votre hache, c'est toujours mieux qu'une main de pyrovincie. Donc là, tombez ici. Faites une petite roulette si vous voulez. Et donc, ouvrez les coffres. Donc, les eaux du retour, c'est comme le miracle retour. Sauf que, ce n'est pas à usage infini. Donc, un talisman gratuit. Donc, vous économisez 1000 âmes. C'est déjà ça. Alors, ça. Donc, l'orbe est rouge fissuré. Ça vous permet d'envahir d'autres joueurs en mode en ligne. Mais vu qu'on joue en mode hors ligne, ça ne nous sert pas. Donc, j'ai récupéré un talisman. Vu que je n'ai pas de miracle, je ne vais pas m'en servir. Ça ne servirait à rien. La masse d'armes, c'est une arme pas trop mal. Même si elle pèse deux fois plus lourd que ma hache. Et vous pouvez le voir en bas à gauche, les effets auxiliaires. Le chiffre 300 que vous voyez. Ce n'est pas une référence au film 300. C'est en fait que... Alors, les debuffs. Comment ils marchent dans ce jeu ? En fait, vous avez une jauge. Donc là, elle est en haut à droite. Résistance saignement 104. Prenons un exemple. Si je tape un mec en PVP, plus il va subir de dégâts de cette arme, plus sa jauge de résistance saignement va baisser. Et quand elle atteindra 0, il va perdre 30% de sa vie. Il y a des armes qui font 500 dégâts de saignement. Ça veut dire que ça enlève 50% de la vie. Donc c'est des armes très 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 dangereuses. Donc ici, dès que vous tombez, t'avez voué un sprint pour revenir. A gauche. Alors, l'item que vous venez de voir, c'est un talisman de l'ehold. Ça permet, je crois, je ne suis pas sûr, aux joueurs qui sprennent ce talisman en pleine tête, de ne pas se régénérer. Donc ça permet, comme ça, si vous êtes en train de gagner un combat, mais que l'autre se régénère en boucle, ça vous permet de le punir. Donc alors, là, on va commencer vraiment le premier niveau du jeu. Donc attention aux zombies qui arrivent. Donc alors, vers. Je vous montre comment faire une contre-attaque. Donc attention, on peut peut-être enchaîner. Et là, contre-attaque. Et c'est one-shot. Donc là, vous pouvez lui mettre un coup de pied comme ça, vous l'éjectez. Bye bye. Bye bye. Bon bah, il ne veut pas mourir, apparemment. Ouh là là, c'était limite. Donc là, attention à celui-là qui lance des bombes. Donc attirez celui-ci. Courez dans son dos. Et mettez-lui en backstab. C'est bon, il est mort d'un coup. Pas la peine de l'achever au sol. Donc là, on va... On va aller le faire taire celui-là. Je reprends la hache parce qu'elle est largement plus légère à manier. Moins lente, etc. Donc là, vous pouvez le balancer lentement vite si vous voulez. Tac, le petit finish. Donc vous redescendez. Et comme ça, vous allez choper un item assez sympa. Donc vous prenez le cadavre ici. Entraînez-vous à faire des petits sauts. Sprinter et on va appuyer sur rond juste après. Donc là, vous sautez ici. Donc vous longez les murs. Ce serait bête de mourir juste ici. Et donc, un anneau sacrificiel. Qu'est-ce que c'est ? Ça vous permet, lorsque vous mourrez, de... Ah oui, j'ai pas expliqué comment fonctionnait la mort dans ce jeu. Lorsque vous mourrez, vous laissez une espèce de tâche de sang au sol qui, en fait, contient toutes vos âmes et toutes les humanités que vous aviez lorsque vous êtes mort. Donc évidemment, lorsque vous mourrez, vous les perdez. Mais si jamais vous les récupérez avant de remourir une seconde fois, vous regagnerez vos âmes. Donc là, elle est ici. Ah, et donc je disais, l'anneau sacrificiel, pardon, permet justement de pas laisser de tâche de sang au sol et donc de garder ses âmes et ses humanités lorsque vous mourrez. C'est très 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 utile. Surtout qu'à un moment, vous allez en avoir vraiment besoin. Donc là, attention à gauche. Donc attention à ce lanceur de bombe. Une petite roulade et deux, trois attaques pour le calmer. Attention à celui-là, il arrive. Petit backstab. Et voilà le travail, il n'y a rien par ici. Alors, si jamais vous voyez des personnes emprisonnées dans des tonneaux, n'essayez pas d'attaquer, vous pourriez la blesser. Vous pouvez mettre des coups de pied, mais si jamais vous n'êtes pas sûr de votre coup, faites des roulades. Euh, si, à 99% du temps, inoffensif. Donc là, vous voyez un brouillard, mais on ne va pas y aller pour le moment. On va ici. Casser les tonneaux. Et descendre. Là, vous avez vu un petit zombie. Ah, elle m'a touché. Et voilà le travail. Donc là, il n'y a rien, je crois. Donc, allez par ici. Et récupérez une petite âme sur ce mauvais mort-vivant. Donc, les âmes de mort-vivant perdu, ça vous permet, en fait, de récupérer des âmes. Donc là, je crois que c'était 200, le montant en âme de ce truc-là. Donc là, vous allez par ici. Et donc, vous voyez des petites mains de mort-vivant. Donc, vous les tapez avant qu'ils remontent. Vous y allez à deux mains, et vous tuez les restants. Donc, vous voyez, en un coup, ça suffit largement. Alors, les détritus. Les détritus, je crois qu'on peut les échanger à Snuggly, mais je ne suis pas sûr. Je ne sais pas s'ils l'ont enlevé depuis la donne, etc. Il faudra que je vérifie. Ah, il y a un truc que j'ai oublié de vous préciser. S'il y a marqué platine, entre guillemets, dans le nom de la vidéo, c'est parce qu'à la fin de ce guide, donc à la fin, après le boss final, je ne vais pas vous laisser tomber. Je vais faire des vidéos en Ugame Plus pour vous montrer déjà qu'est-ce qui change et surtout pour vous amener jusqu'au platine. C'est pour ça qu'il y a marqué platine, entre guillemets. Donc là, elle est ici. Montez là, et allez à droite. Il n'y a rien, ne vous inquiétez pas. Il n'y a rien, sauf un dragon. Grosse surprise. Ah oui, mince. Moi qui avais promis de baisser le son des PNJ, j'allais oublier de le faire. 4 à 8. Ah oui, j'avais vraiment fait une grosse boulette. On va remettre à 6. Et voilà le travail. Comme ça, ça m'habitera de le refaire. Alors ici, faites attention, il y a un arbre d'étrier qui va vous poke, même si vous êtes à 10 000 kilomètres. Et surtout, les flèches sont un petit peu autoguidées. Autoguidées, oula, pardon. Dans le sens où vous pouvez vous décaler deux secondes en avance. Les flèches vont se décaler. Oui, je n'ai jamais vu ça, honnêtement. D'accord, ok. Je crois que je vais me concentrer. Bon, au moins, ça vous montre que même après 200 heures de jeu, on peut quand même mourir bêtement. Mais là, je vais jouer safe. Je devrais éviter de mourir un peu bêtement. Donc là, vous voyez, j'ai perdu mes humanités. Et donc, on va vite les rechercher. Vous le prenez dès qu'il tombe. Ah, il s'est attiré. Non, on l'attend un petit peu. Toi, c'est fini. On estrive celui-là. Et on le fait tomber. Voilà, dégâts de chute mortels, on va dire. Donc alors, si jamais vous mourrez, tuer le rat en boucle. Parce qu'il peut vous rapporter des humanités. Trop tard, mon coco. Donc là, pas la peine de repasser en bas. On a déjà ce qui nous intéresse. Et voilà le travail. Donc là, pas de dragon. Et donc là, voilà. C'est la fameuse tâche de sang que vous laissez lorsque vous mourrez sur place. Donc là, on attend qu'il attaque. Oh, c'est pas vrai. Bon allez, je joue safe. Sinon, je vais passer pour un gros boulet. Vous êtes contre-attaque. Pendant que vous faites les animations de contre-attaque et de backstab, vous êtes invincible. Donc là, ouvrez ici. Et récupérez votre premier bouclier, on va dire. Vrai bouclier. Vous l'achez. Et vous l'équipez. Donc déjà, 93% de réduction de dégâts, c'est largement plus intéressant que 55. Donc vous tuez. Pas d'histoire. Donc là, vous avez vu un feu de camp, mais on y revient plus tard. Donc là, vous voyez des lanciers. Donc ils vous mettent pas mal de temps à attaquer, mais ça vous laisse le temps de mettre des coups de pied. Comme ça, vous brisez leur garde et vous attaquez. Par contre, dès qu'ils vous bloquent une attaque, ils vont vous attaquer. Donc là, un petit backstab. Alors, vous l'avez vu, on est en train de se soigner. Ça n'arrive que sur certains morts-vivants. C'est pas tout le monde qui va se soigner dès que vous leur mettez une baffe. Donc là, allez ici. Attention aux zombies qui arrivent derrière. Et on parle au monsieur. Vous voyez que ce mec n'est pas super dans son état normal. Donc ils vous vendent 2-3 items, pas super utile. Le guide orange, ça vous sert uniquement en PVP, donc ne le prenez pas. Prenez la boîte sans fond, ça va vous être utile. La clé de la demeure. En armes, ne prenez rien, ça ne sert à rien. Sauf l'arc court, je vais devoir le prendre. Et des flèches en bois, on va en avoir besoin. Donc faites quitter. Et admirez, un des rires les plus flippants du jeu vidéo. Admirez. Merci à vous. ça devrait aller. Donc achetez-lui l'arc. Et plein de flèches en bois, parce que c'est les moins chers. J'ai un peu la folie des grandeurs. 150 flèches, ça vous servira pour tout le jeu, on va dire. c'est pas comme si... Allez, 140. Tac. Ah, merci. Merci beaucoup. Vraiment bientôt. Rire épisode 2. Alors, pour prendre des flèches, vous devez les équiper ici. Tac. Et l'arc, on va le mettre en main gauche. Donc vous voyez, le petit message que j'ai eu, c'est parce que j'ai pas 12 en dextérité. Donc là, amenez-les un par un, ou utilisez la pyromancie comme vous voulez. Vous voyez, ça touche plusieurs personnes. C'est vraiment un truc très utile. À tous les levels confondus. Donc là, montez à l'échelle. Fouillez le cadavre. Et on va se taper un sprint et sauter juste là. Donc, prendre un peu d'élan. Courez et sauter. Donc, l'arbalète, une arme assez sympa. Même si, je suis pas fan, on va dire. Après, si vous voulez jouer Chasseur de Démons comme dans Diablo 3, ou Vein, pour ceux qui connaissent, vous savez quoi faire. Les arbalètes peuvent être utilisées à une main. C'est leur avantage comparé aux arcs. Mais, les munitions coûtent plus cher, je trouve. Y'a pas les bonnes vieilles flèches en bois qui coûtent 3 âmes. Donc là, reposez-vous. Pas assez pour up et de level. Quoi que si. Allez, un petit level en plus. Et on monte l'intelligence. Donc là, vous courez et vous TP l'herbe et l'étrier. Et voilà. Il fait pas d'histoire qu'on le focus directement. Vous le tuez vite fait. Donc lui, il va venir. Comme ça. Alors voilà. Donc là, il va y avoir 2-3 spammeurs qui vont vous envoyer des boucles de feu en boucle. Donc ce que vous pouvez faire, c'est... Ah. Oui, petit piège. Juste au-dessus de ma capuche, vous pouvez voir un chevalier qui va venir un peu par surprise. Donc là, attendez qu'ils lancent leur boule. Tapez-vous un sprint. Attendez qu'ils réagissent dans la salle et courez en arrière. Ça vous facilite la tâche, on va dire. Et d'un. Et 2-2. Je ne sais pas ce que fait le chevalier, il n'est pas dur à réagir. Donc là, vous sprintez. Normalement, vous ne vous prenez pas de dégâts, vous inquiétez pas. Et donc là, le chevalier doit arriver. Voilà. Tac. Ça a brisé sa garde directement. Alors là, vous le voyez, je viens d'avoir un point d'humanité. Il y a un faible pourcentage de chance que les morts vivants en lambda, comme ça, vous lâchent un point d'humanité. Comme ça. Donc là, vous tuez. Attention, à gauche, il y en a un autre. Et voilà le travail. Donc, en bonus, allez dans cette salle-là. Et les bombes incendiaires noires qui étaient disponibles en don dès le début du jeu. Donc voilà, ça vous permet d'en avoir dix si jamais vous êtes axé sur la bombe. Donc là, attention, il y en a un qui me lance des boules de feu. Looper ! Et après, vous le spammez. Donc là, montez à l'échelle. Et si vous êtes discret, vous pouvez backstab un à un les bomberman, on va dire. Mais bon, ce n'est pas notre objectif, donc on y va à la bourrine. Oups ! Petit trou là de raté. Heureusement, je ne suis pas tombé dans le vide. Donc on remonte. Bon là, évidemment, ils n'usent pas vu qu'ils nous ont vus. Et voilà le travail. On va récupérer une petite âme et repartir là d'où on vient. Donc là, vous le voyez, il y a un vicieux arbalétrier qu'on va venir choper tout de suite. Donc vous montez, prenez votre amarre de main et tapez-le. Leur casque, il n'est pas vraiment utilisé, c'est juste pour la collection. Les stats ne sont pas vraiment bonnes et le poids est trop lourd pour ce que c'est. Donc là, la clé de la demeure qu'on a acheté chez le marchand. Et ça vous permet d'obtenir des résines de pain doré. c'est des items vraiment très utiles parce qu'ils vous permettent d'ajouter 150-200 points de dégâts de foudre sur votre arme temporairement. Par contre, ce qu'il faut faire avec ce genre d'item, c'est que si vous l'utilisez et que vous changez d'arme de votre main, comme là par exemple je fais... Imaginons, j'utilise une résine de pain doré sur mon arme et après je change, je mets ma main de pyromancie, l'effet aura disparu. Donc utilisez-le avec parcimonie ou quand vous savez que vous allez spammer votre hache et pas votre main de pyromancie. Donc là on recule en comparant contre leurs estocades ça marche bien. Vous faites des roulettes sur les côtés comme vous voulez. Ou alors là, petit challenge on va dire. Prenez votre main de pyromancie on sait jamais. Alors là-bas c'est un Dark Knight, un des chevaliers de Gwyn. Qu'est-ce qu'il fait là ? On ne sait pas. Il a été mis là un peu comme demi-boss optionnel à battre. Donc approchez-le doucement. et spammer la boule de feu. Vous voyez il rigole vraiment pas du tout sur les dégâts. Donc là attendez qu'il tape et ensuite soignez-vous. C'est la meilleure option. Donc là il enchaîne toujours avec une estocade quand il fait ça. Ah c'est peut-être dangereux ce que je vais faire c'est-à-dire il y a des vis-qu'il. Donc là il n'est pas dur celui-là mais c'est juste parce que vous êtes au niveau 3 et vous affronterz un Dark Knight pas très normal comme il était. Vous voyez c'est vraiment dangereux de baisser sa garde contre lui. Donc là on peut essayer de lui mettre des backstabs. Ça marche toujours. Une petite boule de feu pour la route. Ah moi c'est l'appareil. Encore un backstab mon chéri. Ah oula c'est une mauvaise idée. Meurs ! Ouh là le travail. Donc n'hésitez pas à aller esquiver il fait beaucoup de dégâts comme vous l'avez vu. Donc là il va y avoir un piège. Donc reculez à ce moment-là. Sinon vous perdez pas énormément de vie mais c'est juste pour éviter de gaspiller une fiole d'astuce. C'est toujours ça. Non. 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 Je vais vous monter là. Alors là si vous aimez les défis il y en a un juste là. Euh bah allez je vais le faire juste devant vous. Donc si jamais vous n'avez pas le passe-partout je vous montrerai comment accéder à cette zone plus tard. Donc vous allez tomber sur un ennemi extrêmement coriace. Euh quac ? Non. Cette zone je la ferai plus tard. Le boss me fait un peu peur et je suis un peu à poil. Je préfère battre le boss directement. Oups. Donc là vous se prenez dans les escaliers pas de risque que vous tombiez vous montez au deuxième étage il est vraiment au premier ne vous inquiétez pas là prenez votre armade de main et tapez les tonneaux. Donc vous voyez le petit rizard tombez lui dessus et tuez-le parce que sinon il disparaît. Allez voilà le travail et vous récupérez des titanites scintillantes les titanites scintillantes les titanites tout court ça vous permet d'augmenter vos items les scintillantes ça permet d'augmenter les items spéciaux donc arme unique etc etc donc là passez le brouillard monte à l'échelle et tuer ces deux lascars voilà ils sont pas bien méchants donc là vous descendez dans le mode pompier donc appuyez sur la barre espace ou rond voilà mode pompier donc là gros zone un brouillard un brouillard qu'est-ce qu'il va se passer ça sent les ennuis donc préparez une résine de pain doré donc là vous voyez que vous pouvez tomber dans le vide donc éloignez-vous de ce rebord là appliquer votre résine donc ne changez surtout pas d'arme et là dès qu'il apparaît vous spuntez en arrière et vous remontez à l'échelle pourquoi je fais ça ? comme vous l'avez vu pour le premier boss une attaque sautée fait énormément de dégâts donc prenez votre armament à deux mains attaque et vous voulez le travail ça fait super mal donc là le gros risque c'est de se faire coincer par lui donc là on m'esquive donc là une petite esquive sur le côté c'est de se faire coincer ouch 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 non bon bah vous voyez alors ça faudrait qu'on m'explique bon ok il vient de se passer un truc apparemment assez inattendu donc là vous le voyez je ne réapparais pas avec 10 fiolles d'astuce parce que le feu n'a pas été amplifié je ne vais pas le faire honnêtement ça ne servirait à rien donc là vous recommencez vous tuez donc attention ah oui les cadavres bougent d'une manière assez marrante enfin glauque pour certains moi je trouve ça marrant perso donc là vous sprintez le chevalier va venir de lui-même donc là voilà vous êtes en dès la sortie donc on évite de se prendre des boules de feu je ne sais pas si il y a le tir à allier sur les boules de feu des membres il ne passerait pas ah si ils sont passés dommage donc là vous laissez s'enchaîner jusqu'à ce qu'il meurt vous passez en force arme de main prêt à esquiver bah il n'étaque pas donc un backstab voilà reste terre donc là on les attire ah mince j'ai boule du feu donc faites gaffe à ce combo là il fait très très mal et il tape assez vite ceux qui lancent des bombes pas la peine de s'en occuper juste faites gaffe à l'archer qui se cache ici euh l'arbe à l'étrier pardon et donc on doit sortaper les deux épéistes et le lancier donc attention oula ça fait mal ça fait mal donc eux c'est assez bien souvent quand vous approchez d'eux pour attaquer ou normalement ils attaquent en même temps donc vous pouvez les taper en même temps donc lui un petit coup de pied et ça suffit le dark knight ne rapparaît pas d'ailleurs j'allais oublier un item assez important à bas level je trouve vu comment je meurs ça me sera utile l'anneau de pierre l'arme bleue à quoi ça sert ? ça augmente votre défense de 50 points 50 points sur 78 c'est pas trop mal lorsque vos pv sont bas donc c'est plutôt utile pv bas dans le sens je crois ça c'est 20% de votre vie non allez ouais le travail tac ah donc le dark knight ne rapparaît pas et aussi le boss donc ça c'est logique mais aussi le lézard de cristal qu'on a tué tout à l'heure donc là faudra qu'on m'explique un de ces quatre donc j'espère que je les aime du boss quand même ah ouais pff ok c'est un peu bizarre donc vous courez tuer les arbelétriers encore une fois c'est un peu inutile honnêtement donc allez par là et vous faites pas toucher normalement si vous courez assez vite donc là allez vers les caisses et récupérez ça donc en face on ira après là où il y a le démon Capra démon assez flippant d'ailleurs et là vous croisez un homme solitaire qui regarde le ciel et l'inconnu allons lui parler ah hello tu ne ressembles pas loin de ça je suis Solaire de Astora un d'adherent de la lraie du ciel maintenant que je suis taux j'ai venu à cette grande地ée le site de la vie de Lord Gwyn pour chercher mon son et vous trouverez ça ça c'est bizarre il existe il n'y a pas besoin de couper votre réaction j'ai l'impression que j'ai le regard tout le temps ah 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 Oh ! Ah-ha ! Donc je ne t'ai pas peur. J'ai une proposition, si vous avez un moment. Donc dites-vous oui. De la façon dont je le vois, nos fêtes semblent être interrompées, dans une terre brûlée avec des hôles. Est-ce que c'est vraiment une chance ? Donc qu'est-ce que vous dites ? Pourquoi ne pas aider à l'autre sur cette tournée solide ? Dites-vous. Ce n'est pas grand. Alors, prends-le ça. Nous sommes en place des êtres étés extérieurs dans des pays. Le flux de temps aussi convoluted, avec des héros centuries-cielés pheftCK en fraque, les lévérides et les relations sement et se sentent en dates. Il n'est pas de déclencher combien votre monde et vos dodgements en contacte. Mais utilise-les-les-les-les-les-les-les-des-les-les-les-la. Et engage-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les. Bien sûr, nous ne sommes pas les seuls qui s'est engagés dans cela, mais je suis un guerrier du soleil. Apportez mon signature de summon en plus facilement par sa brillante aura. Si vous le perdez, vous devez être blindé. En mode en ligne, vu que je suis en mode en ligne, ça ne me sert à rien. Par contre, vu que vous lui avez parlé, vu que vous lui avez dit que c'était un mec sympa, vous allez pouvoir l'invoquer pendant pas mal de combats contre des boss. La seule condition, c'est d'être en mode humain. Je suis en mode carcasse, donc je ne vais pas pouvoir l'invoquer, mais le boss n'est pas pour tout de suite, donc il attendra un petit peu. Donc là, tapez-vous en sprint. Ignorez-les, honnêtement. Ah mince, j'ai dit que je suis touché deux fois. Donc voilà, un petit dragon, très sympa. On peut tuer, mais je ne vais pas le faire parce que c'est assez unsafe comme méthode, vu comment je joue pour le moment, je ne préfère pas le faire. Donc là, ne tombez surtout pas, faites déployer l'échelle et ensuite vous pouvez tomber. Et voilà le travail. Comme ça, vous revenez au feu de camp et vous débloquez un raccourci. Donc là, on va se mettre à 15. Non, à 18, allez hop. La foi, la foi, je vais l'augmenter parce que ça vous permet de prêter serment au chevalier solaire, donc appartenir au même ordre que solaire d'Astora. Et pour appartenir à ce serment justement, il faut 15, 20 en foi et donc je préfère les avoir directement comme ça, je pourrais le rejoindre dès que ce sera possible. Enfin presque. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est mettre un pas à l'extérieur, revenir, tomber et voilà le travail. Vous pouvez farmer comme ça pendant pas mal de temps. C'est pas super utile, c'est un peu dommage de farmer dès le début du jeu, mais voilà un petit spot de farm assez sympa dès le début. Alors, les items que vous voyez sur le pont, on ira les récupérer plus tard, vous inquiétez pas. Donc là, allez par là. Et tuez ce bonheur. Ah, qu'est-ce que tu fais tout ? Et non, tu ne te healeras pas. Donc attention au lancier juste ici qui vous attend. Le vicieux. Donc là, à cause du mur, je peux pas taper directement. C'est un peu un gros avantage pour ce lâche de lancier. Donc le gros remède, c'est une attaque sans direction, on va dire. Donc là, ah mince. Alors, pour manier un arc, donc équipez-le dans votre main et rappuyez sur la touche correspondante. Faites-le une attaque, on va dire, normale avec votre main. Donc là, vu que je l'ai en main gauche, je l'appuie sur L1 et je l'équipe. Donc là, visez la queue. Et frappez-la. Ah, il est pas content. Donc là, on va faire ça pendant pas mal de temps, donc je sais pas si je ferai un montage. Donc dès qu'il revient, la queue. Frappez. Allez. C'est pas super passionnant. Je pense que j'ai pas le bon niveau requis pour euh... Ouais. Donc là, ce que je vais faire, je vais farmer. Euh, voilà. Dès le début du jeu, c'est un peu dommage. Je suis désolé. Euh, pour avoir 12 points en dextérité. Donc il me manque 3 niveaux. Donc là, vous faites ça. Vous remontez en haut. Un pas à l'extérieur. On descend. Et c'est reparti pour un tour. C'est pas super passionnant, je suis désolé. Euh, je crois que je vais plutôt couper la vidéo. Et reprendre après quand j'aurai assez en dextérité. Allez, on se retrouve plus tard. Salut !